et donc salut tout le monde c'est Kropatapouf on se retrouve aujourd'hui pour le troisième hunger games donc on va être encore sans rodents et donc là je me suis mis en version craqué parce qu'aujourd'hui on va essayer un hunger games avec le x-ray donc voilà alors si je suis connecté avec mon vrai compte j'ai pas envie de me faire bannir donc là je suis en craqué donc voilà et donc regardez x-ray et hop là on voit tout ce qu'il y a pour terre et donc faut savoir que quand vous commencez un hunger games vous pouvez être sûr que sur 150 personnes on a au moins une vingtaine qui a le x-ray donc en gros ils sont fous le faire en cinq minutes donc voilà nous on va faire pareil je suis voilà il ya plein de cheater donc on va cheater aussi un peu et bah on va essayer de gagner oui j'ai pris le kit mineur alors donc au début en fait on va prendre plein de champignons sur une bonne dizaine on va prendre quatre ou cinq bûches voilà et donc ensuite en bas on va se mettre tout le faire et ensuite on va essayer de bas de gagner le hangar games donc voilà à des x-ray on voit tout est aussi le mode vision nocturne on va déchouer je mets elle voilà on voit bizarrement mais la nuit on voit comme le jour en fait ça c'est pas mal et genre dans les grottes il n'y a pas besoin de torse je suis avec la vision nocturne on voit tout voilà et donc en gros on va creuser tout droit ensuite je vais vous montrer ce qu'on va faire bon là je suis connecté avec pouf vous voyez salut pouf enfin pouf c'est avant j'ai avant c'était mon compte en version craqué donc bah c'est aussi mon surnom un peu si vous trouvez que gros pas de pouf c'est trop long vous pouvez m'appeler pouf ça marche aussi on a un mexicain quoi on va commencer attention c'est parti allez on bouffe tout allez on prend tout des champignons c'est pas mal les champignons comme allez on va prendre ouais 4 je pense ça peut suffire on va prendre 5 et voilà on espère qu'on entend pas le son le bruit de mon souffle mais je pense pas parce que avant j'ai vérifié et normalement ça doit aller on va aller un peu plus loin que du spawn non alors 5 allez c'est parti attendez ouais là bas ça m'a l'air bien regardez ce qu'on va faire on va faire comme ça vision nocturne là vous remplissez un peu hop maintenant on va creuser une ligne droite comme ça le gars quand il voudra venir enfin s'il y en a un qui veut venir et bah il va tomber dans le trou il va crever en un coup bon j'espère qu'on va pas tomber sur une grotte parce que là je le sens pas ouh il y a 3 creepers on est super près de la grotte bon allez on va prendre un peu de charbon pour commencer donc dans 5 ou 10 minutes maximum on sera fou faire je pense alors moi je vais prendre 8 charbons ça suffit alors attendez le son du jeu on va le baisser encore écoutez alors on va prendre le petit fer ici donc je pense il en a je crois il en faut 35 il pourrait tout le faire on va essayer un bon truc on y va vous voyez avec la vision nocturne sans la vision nocturne donc ça c'est pas mal du tout hop oh non on va vite rebouger la grotte parce que c'est dangereux les grottes avec un creeper vous crevez alors x-ray bon je pense y'a personne qui me suit ok on prend ça hop allez on va commencer à s'installer on en a 18 c'est déjà pas mal du tout ça alors hop on va couper en deux faire un petit coup de x-ray ok y'a personne alors attendez on va faire des soupes on va en bouffer une ouais hop ok on prend du fer ok tac allez il faut se faire vite une épée quand même parce que s'il y en a un qui vient et qu'on a rien on est mal on va se refaire une pioche ah là il y a un beau film c'est comme stressant oh non voilà bon je pense qu'on doit en avoir assez là hop ok personne je prends encore ce truc c'est bon parce qu'il faut essayer d'arriver à temps pour le premier parachute en fait allez hop on prend vite je sais que c'est un peu chiant là le minage mais bon je fais ça pour vous montrer quand même comment ça marche ok alors on va se faire un petit pantalon hop tac tac les chaussures ça serait bien qu'on ait du gravier pour te faire un briquet mais bon alors après le plus important c'est de s'enchanter l'épée une fois qu'elle est enchantée normalement vous êtes tranquille alors attendez je vais organiser un peu tout ça voilà 5 6 hop 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 un petit coup de x on va quand même reprendre l'atelier les fours on s'en fout maintenant j'espère quand même que que j'ai pas bugger hop on remonte il faut faire super gaffe quand même oh non il pleut c'est pas possible oui c'est pratique comme ça vous pouvez remonter tout de suite là parce que il suffit que vous remontez et que pile genre quand vous êtes dans le trou il y en a un il vous fout en saut de là vous êtes mort c'est la fin quoi ça m'est déjà arrivé et c'est trop chiant ok donc là il fait encore jour on va laisser la vision comme ça il y a pas eu de parachute on va en faisant c'est en haut à gauche et des on a les coordonnées c'est pas mal ça on va comprendre la lave plus s'il pleut donc c'est pas très pratique la lave donc on va essayer de buter quelqu'un attendez là ça m'a indiqué tout pis derrière c'est pas un campeur ouais il doit se cacher bah regardez ah bah non il y en a un là bas on peut le défoncer quand il veut je serai ok il y a un en dessous bah c'est un gars en haut en fait il y en a deux ça sert à rien de les tuer un petit risque de me faire tomber alors qu'est ce que je vais faire on va les laisser crever de soif et de faim allez vision nocturne ah je sais pas ce que je fais attend faut jamais attaquer les crampeurs comme ça il faut attendre le parachute ouais on va attendre le parachute bon ouais ça va ils sont pas dangereux alors attendez j'envoie moins 233 184 il est là bas nickel ça je prends oh putain il est né pas en diams par contre je sais pas s'il est fou le faire attention je stresse là parce que moi dans le pvp je suis pas si fort je suis merde même une grosse merde en pvp bon ça y est il m'a foutu un coup il croit qu'il va me tuer comme ça ah c'est pas possible ça je crois il est pas fou le faire ouais vous savez quoi on va tenter le combat même si on meurt bah au moins vous aurez vu euh comment c'est le x-ray ouh je m'aime non je vais reprendre l'hyper en diamant j'ai comme j'irai là bon on va pas poursuivre je vais reprendre les trucs qu'il y avait parce que j'ai pas envie qu'il y en a un autre qui prenne tout ah j'ai géré l'autre je suis content ouh alors ça je prends vite un arc s'il te plait on va gérer super bien géré les mecs je suis content de moi en plus on a 35 flèches c'est énorme alors si on a un je pense on peut bien enchaîner alors vas-y capte moi quelqu'un je pense on peut le gagner les mecs c'est possible je pense que c'est possible bon alors écoutez on va revenir auprès du spawn ça c'est encore les deux campeurs il faut toujours avoir sa barre de faim à fond règle numéro 1 parce que après si vous vous faites courser et que vous n'avez pas le temps de bouffer vous êtes mort cours forest putain ils sont deux les bâtards vous inquiétez pas j'ai g oh oui merde hop ça on enchaîne qu'est ce qu'il fout il fait pas se battre oh yes attendez faut tout que je brûle là oh j'ai géré les mecs si vous dites pas que j'ai géré alors là oh putain il y a briquet non toujours tout brûler les mecs règle numéro putain je vais trop gérer team de 2 en plus je vais trop gérer team de 2 en plus je vais trop près les mecs et c'est pas les amis Ceci s'arrive à mettre 1 What ? Putain Bon La fin, c'était un peu J'ai un peu raté quand même Parce que la vie n'est pas enchantée J'aurais dû me barrer quand même Mais bon Ouais j'ai tout raté à la fin mais bon Bon bah en tout cas On a quand même bien géré Bah j'espère que cette vidéo vous a plu Mettez un j'aime, un commentaire Abonnez-vous et Bah salut tout le monde